Béréchit, Genèse, chapitre 46 Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Arrivé à Bir-Sheba, il offrit des sacrifices à l'élohim de son père, Yitzhak. Élohim parla à Israël dans les visions de la nuit, en disant, Yaakov, Yaakov. Et il répondit, Me voici. Il lui dit, Je suis le El, l'élohim de ton père. N'aie pas peur de descendre en Égypte, je t'y ferai devenir une grande nation. Je descendrai avec toi en Égypte, et je t'en ferai moi-même monter, monter. C'est Yosef qui posera sa main sur tes yeux. Yaakov se leva de Bir-Sheba, et les fils d'Israël mirent Yaakov leur père, leur petit enfant, et leur femme sur les chariots que Pharaon avait envoyés pour les portaires. Ils prirent aussi leurs bétails, et leurs biens qu'il avait acquis en terre de Kénam. Yaakov et toute sa famille avec lui vinrent en Égypte. Il amena avec lui en Égypte, ses fils et les fils de ses fils, ses filles et les filles de ses fils, et toute sa famille. Voici les noms des fils d'Israël qui vinrent en Égypte, Yaakov et ses fils. Le premier-né de Yaakov fut Réhouben. Les fils de Réhouben, Anouk, Palou, Etzron et Carmi. Les fils de Chimone, Yémouel, Yamin, Oad, Yakin, Tsochar et Shaoul, fils d'une Kénanéenne. Les fils de Lévi, Gershon, Keat et Mérari. Les fils de Yehouda, Eur, Onan, Shéla, Peret et Zérak. Mézère, et Onan moururent en terre, de Kénan. Les fils de Peret furent Etzron et Hamoul. Les fils de Issachar, Tola, Pouva, Job et Chimron. Les fils de Zébouloun, Sérède, Elon et Yalel. Ce sont là les fils de Léa, qu'elle enfanta à Yaakov à Paddan Aram, avec Dina sa fille. Ses fils et ses filles formaient en tout, trente-trois personnes. Les fils de Gad, Tsiphion, Agui, Chouni, Etzbon, Eiri, Arodi et Arééli. Les fils d'Achère, Imna, Ishva, Ishvi, Beria et Sérach, leurs sœurs. Les fils de Beria, Héber et Malkiel. Ce sont là les fils de Zilpa, que l'abandonna à Léa, sa fille, elle les enfanta à Yaakov, 16 personnes en tout. Les fils de Rachel, femmes de Yaakov, furent Yosef et Benyamin. Et il naquit à Yosef en terre d'Égypte, Ménaché et Éphraïm, Kasnat, fille de Potiféra, prêtre d'Ont, lui enfanta. Les fils de Benyamin étaient Béla, Béké, Hachbel, Géra, Naman, I, Rosh, Moupin, Oupin et Ard. Ce sont là les fils de Rachel qu'elle enfanta à Yaakov. En tout quatorze personnes Les fils de Dan, Oushim Les fils de Neftali, Yadzil, Gouni, Yedzer et Shilem Ce sont là les fils de Bila que l'abandonna à Rachel, sa fille, et elle les enfanta à Yaakov. En tout sept personnes Toutes les personnes appartenant à Yaakov qui vint en Égypte, et qui étaient issues de lui, sans les femmes des fils de Yaakov, furent en tout soixante-six. Les fils de Yosef qui lui étaient nés en Égypte furent deux personnes. Toutes les personnes de la maison de Yaakov qui vint en Égypte, furent soixante-dix. Il envoya Yéhouda devant lui vers Yosef, pour le faire venir devant lui en Goshen. Il vint en terre de Goshen. Et Yosef fit atteler son char, et y monta pour aller à la rencontre d'Israël, son père, en Goshen. Dès qu'il le vit, il se jeta à son cou, et pleura longtemps sur son cou. Israël dit à Yosef, je peux mourir maintenant, puisque j'ai vu ton visage, et que tu es encore en vie. Yosef dit à ses frères et à la famille de son père, je monterai pour informer Pharaon, et je lui dirai, mes frères et la famille de mon père, qui étaient en terre de Kénan sont venus vers moi. Ces hommes sont des bergers, oui, ce sont des hommes à bétail. Ils ont fait venir leurs brebis, leurs bœufs et tout ce qui était à eux. Il arrivera que, quand Pharaon vous appellera et dira, quel est votre métier ? Vous direz, tes serviteurs sont des hommes à bétail, depuis notre jeunesse jusqu'à maintenant, nous, et nos pères, afin que vous habitiez en terre de Goshen, car les Égyptiens ont en abomination les bergers.